Salut tout le monde, bonjour aux élèves de 5e, 6e année et même aux élèves certains du secondaire. Alors je m'appelle Dominique et puis je suis un bibliothécaire scolaire au CSSDM. Puis je te fais une vidéo aujourd'hui pour t'accueillir dans notre projet qui s'appelle le club de lecture, la lecture, une bouchée de plaisir. Donc je suis super content de t'accueillir dans ce club-là à chaque mois, chaque début du mois de novembre à juin, vous allez recevoir comme ça en classe une nouvelle vidéo. Et à l'intérieur de ce club de lecture-là, ce qui est cool, c'est qu'on vous envoie à toute la classe par le biais de votre prof avec son courriel, on vous envoie un livre numérique que vous allez pouvoir lire ensemble, toute la classe ensemble en géant en fait sur le tableau blanc interactif, sur votre TNI. Et nous, ce qu'on a fait dans ce travail-là du club de lecture, les bibliothécaires, on a fouillé plein de livres durant l'été et pendant la pandémie en mai, on a lu des livres, on en a dévoré pour essayer de trouver les meilleurs livres pour les 5e, 6e année puis le début du secondaire. Ceux qui sont les plus drôles, les plus intéressants, les plus intelligents, ceux qui sortent des sentiers battus. Donc, notre objectif, c'est de vous faire découvrir tout au long de l'année les livres qui sont à nos yeux les plus cools, que vous devriez tous avoir dans votre bibliothèque. Donc, voilà. Alors, à chaque début du mois, on vous envoie un de ces nouveaux livres-là surprise. Et puis, je vous lance aussi des petits défis à la fin de la vidéo. Vous allez avoir trois défis que je vous lance. Un défi presto, qui est un petit défi, défi mollo, défi moyen, ou un défi mucho, qui est un gros défi. Et puis, ça va être à vous, avec votre prof dans la classe, de décider quel défi vous avez envie de remplir durant le mois, selon le temps que vous avez en classe. Donc, j'espère que ça t'intéresse. Moi, je suis super content d'être là. Et c'est parti. Je vous présente le premier livre du mois de novembre, qui est Elvis Tremblay. Donc, c'est un livre super drôle, super cool, que j'ai vraiment adoré. Et je suis vraiment, vraiment content qu'on commence avec ce livre-là pour le club de lecture, parce que j'espère que vous allez rire tout autant que moi. Donc, Elvis Tremblay, c'est un album d'histoire. Quand on le cherche à la bibliothèque, il va être dans la section des albums. Et si tu regardes bien ici la première de couverture, j'imagine qu'en cinquième et sixième année au secondaire, tu es quand même habitué d'observer ces couvertures-là. Il y a ici comme premier nom François Gravel, qui est l'auteur du livre. Ensuite, Jean-Baptiste Drouot, qui est l'illustrateur. Ça veut dire que c'est la personne qui a fait les dessins. Et puis, quand on va un petit peu plus bas, tu remarques juste en bas de l'autocollant ici, c'est marqué les 400 coups. Donc, c'est la maison d'édition. C'est la maison d'édition qui a fait ce livre-là. Elvis Tremblay. Alors, si je te fais une petite piqûre de lecture, évidemment, je ne vais pas te dire toute l'histoire parce que je ne veux pas dévoiler les punchs, les surprises de l'histoire. Je vais te laisser les découvrir avec ta classe. Elvis Tremblay, c'est un livre que j'ai adoré. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Elphège Tremblay. Il habite dans un petit village. Puis là, Elphège, en fait, il aimerait vraiment ça, se faire une blonde. Mais il n'est pas très, très habile. Puis, les filles ne sont pas vraiment intéressées par lui. Mais ça adonne qu'à ce moment-là, un des chanteurs les plus populaires de cette époque-là, dans les années 1950, il s'appelait, ce chanteur-là, Elvis Presley. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'Elvis Presley. Donc, Elvis Presley, c'est un des chanteurs super populaires dans les années 1950. Un chanteur pop. C'est un peu, si on veut, un genre de... On pourrait le comparer aujourd'hui à Justin Bieber, par exemple. Il était tellement populaire dans les années 1950, sûrement que tes parents le connaissent, que les filles, quand elles écoutaient les chansons d'Elvis Presley, les filles, pendant les concerts, s'évanouissaient pendant les concerts au sol tellement elles étaient en amour avec Elvis Presley. Donc, c'était la vedette des vedettes. Donc là, à cette époque-là, revenons à Elphège, il se rend bien compte que toutes les filles aiment beaucoup Elvis Presley. Donc, Elphège n'est pas fou. Il s'est dit, « Ben là, si toutes les filles aiment Elvis Presley, je vais me transformer en Elvis Presley. » Donc, c'est pour ça que le livre s'appelle « Elvis Tremblay ». Donc, notre personnage principal va s'intéresser à Elvis Presley pour devenir Elvis Presley. Donc, durant toute l'histoire, il se transforme en Elvis. Il va même jusque dans la ville natale de Elvis qui s'appelle Memphis pour essayer de séduire des filles là-bas, mais ça ne marche pas son affaire. Donc, à un moment donné, je suis rendu au point que je ne peux pas vous dire la suite de l'histoire. Il faut vraiment lire l'histoire. Donc, les gars, si vous voulez vous faire une blonde, moi je vous suggère fortement de prendre des notes et de lire au complet Elvis Tremblay parce qu'à la fin du livre, il y a une morale de l'histoire qui donne de bons conseils de vie à toutes les personnes qui veulent éventuellement trouver l'âme sœur. Donc, bref, je fais des farces là, mais c'est vraiment super drôle. La fin est quand même intéressante, drôle et surprenante et il y a une belle morale à la fin. Donc, je vous laisse la découvrir et en discuter en place de cette morale-là. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier ce livre-là et j'aimerais bien aussi avoir vos commentaires. Donc, durant tout ce projet-là du Club de Lecture, on a fabriqué pour vous un padlet. Donc, un padlet, c'est quoi? C'est comme une page Internet, une espèce de mur collaboratif où toutes les classes du CSSDM qui participent au projet vont pouvoir laisser des commentaires et on va pouvoir clavarder vous et moi, les bibliothécaires et les élèves, pour prendre vos commentaires d'appréciation sur les livres qu'on vous présente à tous les mois. Donc, si j'avais à conseiller ce livre-là à un ami ou à une amie, je dirais que c'est un livre parfait pour ceux qui aiment vraiment les histoires originales, parfait pour ceux qui s'identifient à la culture pop ou les élèves qui aiment vraiment la musique pop. Donc, vous allez aimer ce livre-là et parfait pour ceux qui aiment les histoires avec une morale à la fin de l'histoire. Une morale intelligente sur... Qu'est-ce que c'est une morale? C'est en fait un conseil de vie sur bien vivre dans la vie intelligemment. Donc, ceux qui aiment les morales, quand il y a une morale à la fin des histoires, vous allez aimer ça ici, Elvis Tremblay. Maintenant, je suis rendu au point où je vous lance trois défis à la classe. Donc, comme je le disais tantôt, à vous de choisir le défi qui vous intéresse le plus selon le temps que vous avez en classe. Voici maintenant le défi presto. Donc, un petit défi si vous avez juste un peu de temps en classe. Donc, petit défi rapide, c'est de créer une discussion en classe, une causerie, où je vous pose la question suivante. Donc, as-tu toi aussi un ou une idole? Qui est cette personne-là que tu admires vraiment, vraiment, vraiment beaucoup? Et pourquoi est-ce que tu l'admires, évidemment? Donc, je te laisse discuter de ces questions-là en groupe, en classe. As-tu déjà essayé, toi, d'imiter ou de vouloir ressembler vraiment à cette idole-là? Et qu'est-ce que tu fais, si oui, qu'est-ce que tu fais pour ressembler à ton idole? Et finalement, pourquoi est-ce que tu aimes cette personne-là? Qu'est-ce qui t'inspire chez cette personne-là pour l'aimer à ce point-là? Qu'est-ce que cette personne-là t'inspire dans ta vie? Donc, je vous laisse discuter de toutes ces questions-là en classe lors d'une causerie. Ça, c'est le défi presto. Maintenant, le défi mollo, qui est un défi moyen, qui demande un petit peu plus de temps. Je te demande de retourner dans le livre numérique, dans les premières pages ici, les premières pages du livre. Vous allez les avoir aussi dans le livre numérique. Tu vas voir qu'on appelle ça la page de garde. Donc, c'est les toutes premières pages du livre. Dans les toutes premières pages du livre, je ne sais pas si tu vois bien ici, il y a des paroles d'une chanson de Elvis et des notes de musique qui correspondent à cette chanson-là de Elvis Presley. Je te demande de travailler un petit peu ton anglais et de trouver la signification de ces paroles-là, de cette chanson-là de Elvis Presley. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson-là? Et pour ça, tu peux t'aider d'Internet. Donc, je te suggère d'aller faire à partir des paroles de la chanson d'Elvis, de retrouver son titre et puis d'aller faire une recherche sur Internet pour traduire et trouver le sens de ce petit bout de chanson-là de Elvis Presley. Finalement, le défi mucho, si tu as vraiment plus de temps. Donc, voici un plus gros défi. Je vais te demander, je te suggère en classe de créer un album à partir de vos chanteurs et chanteuses préférés à vous, les élèves que vous avez en classe. Donc, je vous suggère de faire une recherche et de soit faire un dessin, mettre une photo de votre artiste chanteur préféré avec une petite description, petite biographie et peut-être même un extrait de chanson que vous aimez vraiment beaucoup de ce chanteur-là ou de cette chanteuse-là. De mettre ça sur une page et puis de faire un répertoire, de faire un petit cahier de tous ces chanteurs et chanteuses-là que vous préférez en classe justement pour comparer. Peut-être que vous allez avoir les mêmes idoles, chanteurs-chanteuses aussi. Donc, de créer cette petite recherche Internet-là sur une biographie de votre chanteur-chanteuse préférée, une image, un petit descriptif de qui ils sont et peut-être un extrait de chanson que vous aimez vraiment de cette personne-là pour en faire un cahier. Donc, voilà. Et sur le Padlet, si vous avez envie de partager des extraits ou de nous faire une liste aussi de suggestions de chansons ou de suggestions de chanteurs-chanteuses qui sont vos idoles, vous pouvez venir sur le Padlet. C'est super facile. Quand vous vous rendez sur le Padlet, vous double-cliquez sur la page Internet et là, il va y avoir une petite case qui va apparaître. Vous pouvez écrire le nom de votre prof, de votre classe et puis de quelle école vous êtes. Puis, vous pouvez faire une liste de suggestions de chanteurs-chanteuses qui sont vos idoles. Comme ça, on va se partager entre nous à travers les classes du CSSDM, les meilleurs chanteurs-chanteuses qui sont vos idoles aujourd'hui de la culture pop qui va faire un lien avec Elvis Presley qui était un chanteur pop des années 1950. Donc, j'ai vraiment hâte de vous lire et de découvrir sur le Padlet qui sont vos chanteurs préférés et chanteuses préférées. Et puis, pour l'instant, je vous souhaite une super bonne lecture en classe de Elvis Tremblay. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis, on se retrouve le mois prochain en décembre. Donc, salut tout le monde et puis à bientôt. Bye bye!